En fait, moi et mon ami John, depuis qu'on fait quelques courses, on s'est aperçu qu'à chaque fois, il nous mettait loin. Donc, on plaçait notre barnum loin de l'après-grille. Donc, à chaque fois, on se tape les allers-retours en poussant le chariot avec le kart dessus. Donc, des fois, il y a des pentes, des fois, il y a des cailloux, des fois, il y a des tunnels, et ça nous bouffe notre énergie. Mais alors, c'est ça qui nous bouffe l'énergie plus que le pilotage en lui-même. Sous-titrage ST' 501 Ouais, la roue libre. Bon, genre différentiel ouvert. Mais bon, ça soulage déjà. Tiens, franchement... Voilà, le top. Donc, le montage à l'avant. Bravo, bravo. Bon, alors... Comme vous le savez, on en avait marre de pousser le chariot avec le kart dessus après les courses, étant donné qu'en général, on est seul à faire pilote et mécano. On a cherché une solution, moi et John, à nous soulager, du moins, pour pousser le chariot. Donc, je vous mets en description, ici, dans le coin, là, la vidéo qui vous mènera sur la présentation du moteur électrique. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un moteur, un vélo électrique. C'est une chinoiserie, hein. Il faut être clair. Donc, j'ai pris ça sur Banggood, 50 euros livré à la maison. Donc, comme je le disais derrière, là, j'ai monté un arbre de vieux kart. Donc, c'est des kartes des 100, des promo 2, exactement. Donc, c'est un arbre en 30. Avec les paliers et les roulements. Donc, pour les fixations, je n'ai pas voulu faire des trucs trop gros parce que je ne voulais pas non plus alourdir le bordel. Donc, en dessous, j'ai fait des petites pattes comme ceci. Et au-dessus, des petites pattes de renfort. Ce qui permet de maintenir les paliers avec les roulements. Et voilà. Donc là, j'ai dû résiner la bague. C'est une bague filetée où vient se visser, en fait, le pignon débrayable. Donc, le pignon débrayable. Voilà. Donc, le pignon débrayable, j'ai conservé le système d'origine, sauf que j'ai dû, comment dire, j'ai dû résiner l'intérieur pour que ça puisse passer sur l'arbre. Donc, du coup, du coup, voilà. Bon, là, système D, j'ai mis un vieux roulement pour faire frein, justement. Parce que ça a quand même de la patate. Donc, du coup, au début, ça me dévissait carrément le truc. Donc, du coup, j'ai trouvé ce système-là. Ça tient bien. Ça tient bien parce que, franchement, c'est de la patate. Et puis après, et puis après, voilà, j'ai créé quelques petites pattes de renfort pour le moteur. Parce qu'au début, je m'étais aperçu que ça a tellement de patates que ça finissait par me tordre dans les fixations que j'avais faites. Donc, j'ai mis cette vis-là pour faire tendeur de chaîne. Et puis, voilà. Bon, petit montage simple. Alors, j'ai conservé, du coup, les prises d'origine. Donc, si je veux, par exemple, je peux retirer l'arbre arrière. Je remets ici les roues qu'il y avait d'origine. Et puis, j'enlève l'arbre, j'enlève le moteur et puis voilà, ça me refait un chariot classique. Du coup, j'en ai profité pour mettre des fixations pour ces roues-là, justement, à l'avant. Ce qui va me permettre d'enlever les roues directionnelles qu'il y a devant et mettre les roues qu'il y avait derrière, pardon, à l'avant selon le terrain qu'on a. Parce que des fois, on a des cailloux, des trous et tout. Et les petits trous directionnelles, ce n'est pas terrible. Donc, du coup, voilà, en gros, rien n'est définitif. Tout peut revenir en arrière. Il y a deux configurations possibles. La configuration avec les roues directionnelles, donc là, comme là, sur le bitume, on n'est pas le mécanique d'LS, donc il n'y a que du bitume, pratiquement, donc c'est très bien. Et puis, la version avec les roues qu'il y avait derrière à l'avant. Donc, c'est un petit peu moins directionnelles, mais au moins, ça permet de ne pas trop galérer dans les cailloux. Voilà, donc ensuite, j'ai fait le montage à ce niveau-là de la poignée. Donc là, bon, pour l'instant, ce n'est pas ce que je préfère. C'est un montage que j'ai fait pour l'instant un peu bâtard, mais pour l'instant, ça fonctionne. Ça permet de... Donc, j'ai fait l'accélération vers l'avant, comme ça, si jamais... Voilà, je préfère que si jamais il s'en va, au moins, hop, ça revient vers l'arrière, ça n'accélère plus. Bon, après, c'est un choix personnel. Et donc, avec tout ça, j'ai combiné deux batteries 12 volts qui sont montées en série, donc qui me donnent 24 volts. Donc, ce sont des batteries que j'ai pris sur mon dos cartes. C'est des batteries à pas cher. Je crois que là, on est à moins de 30 euros les deux batteries. Donc, c'est du électron 12 volts 9 ampères. Donc, j'ai pris les plus grosses, il y a celle à 7. Donc, j'ai fait une journée test complète avec les deux batteries quasiment toute une journée. Franchement, ça ne m'a presque pas bouffé les batteries. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Alors, j'ai laissé une roue libre d'un côté. C'est-à-dire qu'il y a un moyeu qui n'est pas serré. Parce que c'est plus difficile à diriger, si vous voulez, quand les deux roues sont fixes. Donc, je vous montre. Vous voyez ? Voilà. Donc là, je l'aide un petit peu à aller droit. Si j'accélère, voilà, il a tendance à partir sur le côté. Mais, voilà, vous comprenez le truc, c'est plus facile à diriger. Vous voyez ? Voilà. Donc, du coup, ça quand même, ça bombarde. on va essayer avec le cartes dessus voir ce que ça donne. Mais déjà, ça soulage. Vraiment, ça soulage. Ça fait plaisir. Donc là, bon, ce n'est pas les roues définitives parce qu'il me manque encore les moyeux. J'ai pris des moyeux d'occasion qui ne sont pas encore arrivés à cause du Covid. Donc, j'ai récupéré les moyeux de mon vieux alpha en attendant avec les roues de mon KZ. Donc, définitivement, il y aura les moyeux que j'ai commandé. Enfin, du moins que j'ai acheté d'occasion. Il y aura des roues, d'autres roues avec des pneus pluie. Comme ça, on ne sait jamais si je tombe en panne, je ne sais pas où, que le quartier est dans l'herbe. Voilà, comme ça, ça fera un peu crampon au niveau des roues. Tout simplement. Donc là, j'ai conservé le système d'origine à treuil. Il y a possibilité de monter un treuil électrique, mais ça ne ferait qu'alourdir encore plus le chariot. Nous, tout ce qu'on voulait vraiment, c'était que ça nous soulage au niveau de la poussée du chariot. Parce que bien souvent, on est tout seul. voilà. Bon, allez, on va monter le quart dessus et je vous fais une petite démo. Il burn le bordel. Allez, petit test avec le quart dessus. Pas trop bon ça ? Alors, il paraît même que... Il n'y a pas rien là ? Qu'est-ce que t'en penses, Johnny ? C'est impeccable. Ma foi. Si ça cabre, c'est impeccable. Oh là 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 là. Bon, alors du coup, c'est pas mal avec la roue d'ébrayant. Enfin, la roue d'ébrayant. Genre différentiel ouvert. Ça permet de mieux diriger le bordel. On va faire le test avec ton chariot pour voir la différence. Et bon, comme toi, tu as monté à l'avant, on va voir qu'est-ce que... On va dire que c'est mieux à l'usure si c'est mieux à l'avant ou à l'arrière. Propulsion ou traction. Donc t'as fait un peu un style poids pour la poignée. Ouais, tu n'as pas fait la poignée comme moi. Tu as fait la poignée... Non, mais c'est bien, c'est bien parce que t'as la poignée là, du coup, tu... Hop là, pardon. J'ai l'outé. Le manche. Le manche. Finalement, ça ne se dirige pas trop mal. Il y a peut-être un pneu chiant pour reculer, mais c'est pas mal. Du coup, il y a vraiment à l'arrière qui permet de diriger. Non, c'est pas mal. C'est un petit peu plus chiant à diriger, mais c'est vraiment pas mal. Il faudrait peut-être essayer, comme sur le mien, la roue qui soit libre. Mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant, ça tire sur le côté. Il faut essayer. Et que en essayant, qu'on le saura. Mais... Voilà. Et là, le bonheur. Voilà. La chinoiserie. Bah, la chinoiserie, ils font pas que le coronavirus. Ça marche plutôt bien. Voilà. Donc, si vous savez bricoler, tant mieux. Si vous savez pas bricoler... Oh, t'es bonheur ! Ahaha ! Ouais. Voilà. Allez. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501